C'est l'échauffement d'aujourd'hui. Il y a deux exercices. Si vous n'avez pas apporté la calculatrice graphique, vous passez directement à la question numéro 2. D'accord ? Sinon, évidemment, je vous laisse faire d'abord la première question. Est-ce que vous vous rappelez de comment on utilise cette fameuse calculatrice ? Non. Moi, je ne dispose malheureusement ici que de la simulation de la calculatrice Casio, mais le menu, il est vraiment pareil. Donc, permettez-moi de vous la montrer juste là-dessus. Alors, je vais aller avec le menu. Ensuite, je vais sur Graph. Et là, je vais essayer d'écrire exactement la même expression. En utilisant, ne l'oubliez pas, cette touche-là. Vous la voyez ? Là où c'est marqué X, cette sorte de zéro un peu incliné. Ça se lit, ça, Theta, mais bon, on le verra plus tard. Et T. Donc, j'écris X moins 2 parenthèses, le tout au carré, bien sûr, moins 4. Ça, c'est la fonction qu'on m'a demandé d'étudier. Parce que je vous rappelle que quand vous voulez résoudre graphiquement l'équation X moins 2 au carré moins 4 égale à zéro, ça veut dire, en fait, que vous voulez savoir pour quelle valeur de X, cette fonction, donc la fonction X moins 2 au carré moins 4 égale à zéro, est égale à zéro. Donc, j'ai fait dessin, et là, je regarde un peu qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Alors, je vois une fonction qui clairement descend ici, vous voyez, puis elle remonte. Je peux même me balader un peu avec les flèches, vous voyez. Mais la question que je dois me poser ici, c'est pour quelle valeur est-ce que cette courbe traverse l'axe des abscisses ? L'axe des abscisses, je vous le rappelle, c'est l'axe horizontal. Alors, premièrement, vous regardez, déjà, juste en regardant, vous voyez que ce point-là, c'est le point zéro, donc c'est l'origine, c'est le point zéro, zéro. N'oubliez pas, les points ont toujours deux coordonnées, donc ça, c'est le plan zéro, zéro. Et ça, c'est clairement un point par lequel la fonction a l'air de passer. De plus, il y a cet autre point-là, alors quand on l'est un instant, un, deux, trois, alors ça, ça a l'air d'être quatre. D'accord ? On le lit ici. Donc, si je devais donner une réponse comme ça, sans avoir trop fait d'études de précision, on va dire, je dirais que deux des solutions ont l'air d'être x égale à zéro et x égale à quatre. Encore une fois, attention, je suis en train de donner les valeurs des abscisses. Si je voulais vraiment être très précis, on avait étudié qu'il y avait cette magnifique fonctionnalité de la calculatrice qui s'appelle trace. trace. Alors, trace, c'est la fonction qui s'active sur Casio, mais avec TI, il me semble à peu près la même chose. Shift, F1. Vous voyez que c'est marqué juste au-dessus de la touche F1. Je fais Shift, F1. Et vous voyez, j'ai à disposition maintenant un curseur que je peux faire bouger avec les flèches. Ce curseur, il est en train de parcourir la fonction et de me lire les valeurs des abscisses et des ordonnées. Vous voyez, ça c'est x égale à 0,3, y égale à 1,29. Et si je le déplace jusque là, il me dit justement que pour x égale à zéro, y est égal à zéro. Donc la fonction, elle passe bien par le point 0,0. Super. Si je continue mon parcours, avec patience, vous voyez le curseur, il répare de ce côté-là et il s'arrête pile poil à x égale à 4, y égale à zéro. Comme je vous avais annoncé. Donc, ça ce n'est pas nécessaire, mais si vous le faites, je ne crois pas. Quand vous ne voyez pas grand-chose, n'oubliez pas que c'est toujours une très bonne idée de remettre la calculatrice graphique dans les paramètres de départ. Pour faire cela, c'est très simple. Vous allez sur, quand vous êtes dans le menu draw, ici, vous allez sur shift, v window. Et ici, vous voyez, il y a une touche ici à gauche qui s'appelle la touche initialisation. C'est marqué init. Vous appuyez sur f1. Alors ici, rien n'a changé parce qu'il n'y avait pas de zoom. Mais si vous avez fait un zoom et que vous appuyez sur initialisation, il vous remet toujours le zoom de base dans n'importe quelle situation vous êtes. Voilà. Ok. Maintenant, la résolution de cette inéquation. Alors ça, c'est une équation classique. Je la résous de façon classique. C'est juste pour ne pas l'oublier parce qu'on en a fait pas mal et je ne veux pas que vous oubliez cette technique. J'ai ici les termes avec x, j'ai ici les termes sans x, je vais tout rassembler. Les termes rouges, c'est donc 4x moins 6x, super ou égal aux termes verts. Enfin, alors j'ai plus 1 qui se trouve déjà à droite et ce moins 1 qui était à gauche qui passe de l'autre côté, il deviendra plus 1. Mais plus 1 plus 1, ça fait 2. Ah ok, d'accord, tu as trouvé ça. Donc 4x moins 6x, ça donne comme résultat moins 2x, super ou égal à 1 plus 1. Je pense que vous le savez, ça fait 2. Ok. Maintenant, je vais isoler x, donc je vais le laisser tout seul ici. De l'autre côté, je vais écrire 2 divisé par moins 2 parce que je suis en train de prendre ce morceau-là et de le faire passer de l'autre côté. Et attention, comme je suis en train de faire passer de l'autre côté par division un nombre qui est négatif, eh bien, il ne faut pas que j'oublie de mettre l'autre sens du symbole d'inégalité. Mira, tu avais trouvé ça ? Ok, excellent. Ne l'oublions pas du coup, ça, ça veut dire x inférieur ou égal à moins 1 parce que 2 divisé par moins 2, ça fait bien moins 1. Comment j'exprime souvent en intervalle cette inégalité ? Eh bien, rien de plus simple. Ça, ça veut dire que si ça, c'est moins 1, moi, je veux être du côté inférieur à moins 1. Donc, ça veut dire que je suis de moins l'infini jusqu'à moins 1, inclus parce que c'est inférieur ou égal. Et donc, moins 1, c'est une valeur admissible. Donc, ça, c'est l'intervalle écrit avec la notation décrochée. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Ok ? Suite à ça, on avait des exercices dont 53 et 54, n'est-ce pas ? Alors, la première, on l'avait plus ou moins faite ensemble hier parce que je voulais vous donner un exemple. Alors, comme ici, il y a 25, ça, ça a obligé cette valeur-là à être 5. Ok ? Et donc, ici, on pouvait compléter avec 10x. Pour la deuxième, vous voyez que le carré qui se trouve juste ici, c'est un 1. La seule chose qui, au carré, ça fait 1, c'est 1. Mais du coup, ça veut dire qu'au milieu, x plus 1 au carré, ça fait 2 fois x fois 1. Donc, ça fait tout simplement 2x. Ensuite, cette valeur-là, c'est un 4. 4 est le carré de quelle valeur numérique ? Deux. Donc, je le mets là. Du coup, je fais 2 fois x fois 2, ça fait 4x et je l'écris ici. Ensuite, la dernière, il y a un moins au milieu, je le vois bien. Il y a toujours 1 ici au niveau du carré et donc, comme c'est 1, 1 est le carré de 1, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Et donc, là, je vais mettre 1 et du coup, là, j'écris 2 fois x fois 1 et donc, ça fait 2x. Ça, c'est tout pour le premier. Le deuxième, le deuxième exercice, donc, alors, des petites variations sur ce même thème. Vous avez ici 2x. Vous savez que 2x au carré, ça fait bien 4x au carré. Donc, je suis, pour le moment, c'est cohérent. Et ensuite, il y a plus 9. Donc, 9, c'est 3 au carré. Donc, là, je vais mettre 3. Et du coup, au milieu, entre 4x au carré et 9, je mettrai 2 fois 2x fois 3, ce qui fait 12x. OK, la deuxième, c'est un peu plus compliqué. x moins quelque chose égale à... Vous voyez qu'ici, on n'a pas le fameux carré. Vous voyez, c'est ici le vide. Mais par contre, il nous fournit moins 6x. Alors, moins 6, alors déjà, il y a le moins. Donc, j'en ai dit que là, il doit y avoir le signe moins. Mais bon, c'est déjà fourni dans l'exercice. Et ensuite, je sais que 6x s'égale à 2 fois x fois quelque chose. C'est quoi ce quelque chose pour obtenir 6 ? 3. Tout à fait. 2 fois x fois 3, c'est la seule valeur qui me permet d'obtenir 6x comme résultat final. Donc, là, je dois mettre forcément 3. Et donc, ici, je mettrai comme valeur finale à droite un joli 9. OK, on avance. Ça, c'est 16 qui est égal à 4 au carré. Donc, là, je vais mettre plus 4. Alors, plus 4 parce que, comme vous le voyez, ici, il y a un signe plus. Et vous savez que s'il y a un plus là-bas, il faut qu'au milieu entre x et l'autre valeur, il y ait un plus. OK. Et 2 fois x fois 4, ça fait 8x. Donc, je vais écrire au milieu 8x. Voilà. Dernier, j'ai ici au milieu moins 8x. Donc, la question à se poser, c'est 8x est égal à 2 fois x fois combien ? 4. 2 fois 4, 8. Parfait. Et donc, ça, ça veut dire qu'ici, je dois mettre un 4. Et juste au milieu entre x et 4, je mettrai un plus ou un moins ? Un moins. Bravo. Et donc, le carré de 4 étant 16. J'ai terminé mon exercice. Voilà. Ça va, c'était rapide. Est-ce que... Oui, Rama. Peut-être. Probablement. Vous avez d'autres questions ? Est-ce que ça a été celui-là ? Sephora ? Joseph ? Eva ? Ça a été celui-là ? Même si pas complètement. Vous avez compris le concept, quand même. Pierrick, ça a été ? Bon. Je vous en fais faire encore quelques-uns. Alors ici, je vais juste vous demander de les développer. Ici, il dit de développer l'expression en indiquant l'identité et les valeurs de A et B. Non. N'indiquez rien. D'accord ? Ce serait trop long. On va juste effacer cette ligne-là. Juste, vous allez me développer l'expression. Le reste, je m'en fous. OK ? Voilà. Et je veux le 42 et le 43. OK ? Alors, je vais vous donner rapidement les solutions. Vous m'arrêtez dès que vous n'avez pas trouvé la même chose et que vous n'avez pas compris quelle était l'erreur. OK ? Sinon, laissez-moi juste avancer comme ça. On essaie de corriger ça rapidement. Donc, pour le 42, je commence par x plus 7, le tout au carré. Donc, je vais l'écrire juste au-dessus parce que sinon, je ne vais plus avoir d'espace. Je vais prendre une autre couleur, prendre l'épaisseur minimale. Il écrit encore. Très bien. Alors, x plus 7 au carré, du coup, je fais le carré du premier. Ça fait x au carré. Le carré du deuxième, je sais que je le mettrai à la fin, c'est 49. 7 au carré, 49. Au milieu, ici, il y a un plus. Donc, ça, c'est plus 2 fois x fois 7, ça fait 14x. 2 fois 7, 14. Et ça, c'est un plus 49. Désolé si j'écris mal. C'est juste que, comme j'ai écrit sur un fichier, malheureusement, ce n'est pas très précis. OK. Je passe à la suivante. x moins 7. Alors, clairement, on peut exploiter le travail qu'on vient de faire. Vous savez, quand vous avez x plus 7, le tout au carré, et x moins 7, le tout au carré, la seule chose qui changera, ce sera le signe devant 14x. Donc, ça va être x au carré moins 14x plus 49. Je ne me fais même pas des problèmes à réutiliser le même résultat. De toute façon, je suis paresseux à exploitant les choses que je sais. Je passe à x moins 5 au carré. Là, ça va être du coup x au carré. 5 au carré, c'est 25. Il y a un moins au milieu, attention. Donc, je dois mettre moins. Et ça, c'est 2 fois x fois 5. 2 fois x fois 5, ça fait 10x. Avec un moins devant, donc, plus 25. Encore une fois, l'exercice me permet d'économiser un peu de travail. Parce que juste après, il y a x plus 5 le tout au carré. Et donc, j'écris que ça, c'est égal à x au carré plus 10x plus 25. La cinquième utilise la troisième identité remarquable, la plus simple, on est d'accord. Il y a donc ici x et 2. Donc, je vais écrire x au carré moins 4. 4 étant égal à 2 au carré. C'est celle-là. Dernière, x plus 2 le tout au carré. Donc, classique, x au carré. Là, il y a 4. Et là, je vais écrire 4x. Alors, maintenant, c'est le moment des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, pas compris, pas le même résultat ? Belaïde. C'est la E. La E. OK. La E, c'est la troisième identité remarquable, tu te rappelles ? Quand tu as A moins B fois A plus B. Ça, c'est x moins 2 fois x plus 2. Et du coup, tu sais, la formule dit qu'il faut faire, du coup, le carré du premier moins le carré du deuxième. Le premier, c'est x. Le deuxième, c'est 2. Donc, je fais ici, tout simplement, x au carré moins 2 au carré. 2 au carré étant égal à 4. Ça fait ça. Voilà. Dans ce cas-là, tu n'as pas d'identité remarquable. Il va falloir faire le calcul à la main. Avec la double distributivité technique qu'on a déjà rappelée il y a quelques jours. Bon. Le deuxième exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a commencé ? Ah, mais même. Bon. Alors, ça mérite d'être corrigé. Je vais vous donner la correction rapide. Ça, c'est x au carré moins 1. Ça, c'est x... Pardon. Je vais effacer ça, sinon je n'ai plus d'espace. Ça, c'est x au carré moins 100. Alors, 100 parce que c'est 10 au carré qui fait 100. x moins 4, le tout au carré, ça va être x au carré. Là, il y a 4. Et là, il y a moins 4... Et moins, pardon, excusez-moi. Là, il n'y a pas 4. Il y a 4 au carré, pardonnez-moi. Donc, c'est 16. C'est plus 16. Et au milieu, il y aura donc 2 fois x fois 4, donc moins 8x. En bas, ici, il y a une répétition, malheureusement. La c du premier, c'est la d du deuxième. Donc ça, je ne la récobie pas. C'est la même. x plus 8 fois x moins 8, c'est x au carré moins 64. x plus 3 au carré, c'est x au carré plus 6x plus 9. Voilà, voilà. OK. Je suis confiant, je vous vois assez convaincu. D'accord ? Alors maintenant, je vous propose, comme si vous avez bien intégré cette mécanique, j'aimerais bien vous proposer une, une, deux secondes terminées. OK, je passe à la suite. Non, c'est vrai ? Oh, c'était vraiment deux secondes, alors. Alors, la suite, ça va être, ça va être ça. Oh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, mon but, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est ce type d'exercice. Et pour ce faire, laissez-moi juste vous demander une petite chose. Est-ce que vous pourriez prendre rapidement votre cahier court ? Comme ça, je vous explique pour tout qu'est-ce que c'est que ça. OK ? Non, 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 je vais juste vous définir qu'est-ce que c'est ça. Marquez juste ça, définition. Et puis, prenez juste cet exemple-là avec moi, d'accord ? Si je vous dis 2 multiplié fois x plus 3, et je vous dis, alors, développez-le. Ça veut dire quoi développer ? Ça veut dire effectuer exactement, la multiplication. Alors, ça fait combien ? 2 fois x plus 3 ? Mathis, oui ? 2 fois x plus 3. Tout à fait. Et 2 fois 3, ça fait ? Parfait. C'est bien, on est content, tout ça, tout ça. Mais, imaginez maintenant que ça, c'est exactement la même chose que si, voilà, vous avez des ingrédients, vous voulez faire un gâteau, les ingrédients, vous les prenez, vous les retravaillez, vous obtenez le gâteau. Si vous avez aussi le gâteau dans votre main, vous êtes capable de me dire qu'elles étaient les ingrédients. Vous revenez en arrière. Alors, évidemment, vous n'êtes pas capable, si vous avez cassé les œufs, de récomposer les œufs. Non, mais en mathématiques, on peut. C'est marrant. Grâce au math, vous pouvez réveillir en arrière dans le temps et récupérer votre... Non, pas le gâteau, malheureusement. Mais on peut quand même récupérer les opérations du départ. Cette opération, donc, de, entre guillemets, remonter le temps, ça s'appelle une... Wow ! Vous êtes dans le turfu. Vous prévoyez ce que je veux dire. Ça se dit, ça, factoriser. Pourquoi ça se dit factoriser ? Il y a une logique derrière. Alors, un facteur, en mathématiques, un facteur, ce n'est pas une personne qui va vous faire une livraison. Non. Un facteur, c'est... Il s'agit d'un nombre dans une multiplication. Par exemple, si je vous dis que 15 est égal à 3 fois 5, vous pouvez me dire que 3 et 5 sont des facteurs. Dans cette expression, bien sûr. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que vous avez compris, le développement, ça consiste à prendre une multiplication et la transformer en une... une addition. C'est une somme, une addition, comme vous voulez. Quand je fais la factorisation, je suis en train de prendre une somme, une addition, donc, et de la transformer vers une multiplication. Autrement dit, je suis en train de créer des facteurs qui m'expriment la même chose. Oui. Alors maintenant, on va faire quelques factorisations avec les dintiers remarquables. Je vous m'explique. Très bien. Alors, revenons à la liste infinie. Regardez ça. Ça, ce sont des... Alors là, il y a une soustraction, là, il y a une somme. Donc, en gros, il n'y a pas de multiplication là-dedans. Alors, si je vous dis de la factoriser, c'est que je veux passer à exprimer ça à l'aide d'une identité remarquable, attention, comme un produit. je vous rappelle que les carrés des choses, c'est des produits. 4, c'est 2 au carré, bien sûr, mais 2 au carré, c'est quoi ? C'est 2 fois 2. Tous les carrés, en fait, c'est des produits. C'est faux, tu n'es pas d'accord ? Rien, c'est un peu excessif, non ? Regardez, regardez cette expression. x au carré moins 6x plus 9. Ça ne vous rappelle pas une certaine identité remarquable, cette expression, Mathis ? Ah, ce n'est pas pour ça. Exactement, exactement. Je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est un peu comme remonter le temps. Ici, en fait, je suis en train de vous donner des résultats, comme tu l'as dit, si tu veux, d'identités remarquables qui ont été développées et moi, j'aimerais bien que vous soyez capables de remonter le temps. si je vous donne x au carré moins 6x plus 9, quelle est l'identité remarquable que je peux marquer de ce côté-là pour que, quand je la développe, je retrouve x au carré moins 6x plus 9 ? Pense-y juste à l'instant. Exactement, super. Tu lui as demandé comment elle l'a trouvé ? Comment elle l'a trouvé ? Alors, je pense, tu me corrises si je me trompe, qu'elle a remarqué déjà qu'il y avait ici x au carré et que ce 9-là, elle l'a vu comme 3 au carré. De plus, elle sait que quand ici il y a un moins, il faut qu'ici aussi il y ait un moins et elle sait aussi que 3 fois x fois 2, c'est exactement 6x, ce qui se trouve au milieu. Et bien, du coup, elle m'a proposé ça. Mais attention, ce ne sera pas toujours possible. Vous voyez, dans la consigne de l'exercice, c'est marqué factoriser au possible. Parfois, ce ne sera pas possible. je vous préviens. OK ? Dans les autres cas, par contre, cette remontée dans le temps sera possible. La plupart du temps, c'est possible. Mais pas toujours. Alors maintenant, je vous laisse les faire. Si vous ne trouvez pas une possible identité remarquable, vous pouvez aussi faire des tests. Ou sinon, vous admettez simplement qu'il n'y a pas d'identité remarquable qui marche pour factoriser ici. Ça peut arriver. Je suis content de voir que vous êtes tous, je pense que là, vous avez plus ou moins tous touché au moins la huitième, je crois. Presque. OK, c'est bien. Les quatre dernières, je vous avoue, elles sont un poids plus dur, mais pas impossibles non plus. Commençons donc par la deuxième. D'accord ? Je me resserre un peu le cadre. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième ? Moi, je vous conseille, ça peut être intéressant de se faire une petite étape intermédiaire pour cela réécrire. en particulier ici, je peux faire 2x. Je remarque 4x au carré, c'est 2x, le tout au carré. Je remarque que 16, c'est 4 au carré. Et qu'au milieu, il devrait y avoir, pour que cela marche, 2 fois 2x fois 4. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que 16x, c'est égal à 2 fois 2 fois 4x ? Effectivement, c'est le cas. Et comme il y a en plus justement le 16, ça veut dire que ça, c'est 2x plus 4, le tout au carré. Bravo, si vous avez trouvé ça. x au carré moins 49, on l'a déjà rencontré quand on devait développer quelque chose comme résultat d'une certaine identité remarquable. Vous vous rappelez de ça ? Qu'est-ce que j'y vois ici ? Moi, je vois un x qui a été fait au carré et 49, je sais que c'est 7 au carré. Donc ça, ça va être x moins 7 fois x plus 7. Alors, de la même façon, je peux commencer à m'écrire la quatrième comme x au carré et là, il y a, non pas 9, mais 3 au carré. Et donc, je vais dire que, en fait, il y a un problème. Il y a un problème parce que, moi, je sais que l'identité remarquable, elle va marcher dès que, là au milieu, il y a un signe négatif. s'il y a un signe positif, c'est un problème. Je suis coincé. Elle ne peut ni être une identité remarquable de la forme a plus b au carré parce que vous savez que ça, ça a trois termes de l'autre côté et là, il n'y en a que deux. Ça ne peut pas être a moins b au carré pour la même raison et ça ne peut pas être a plus b fois a moins b parce que, je viens de vous dire, au milieu, il y a un plus alors qu'il aurait fallu qu'il y ait un moins. Mais c'est dû au fait que ça, ce n'est donc pas factorisable. Donc ici, vous pouvez juste dire impossible de factoriser. Voilà. La cinquième maintenant. Alors, 9x au carré, c'est le carré de 3x. 1, c'est le carré de 1 et au milieu, il devrait y avoir du coup, 2 fois 3x fois 1 et est-ce que ça fait bien 6x ? Oui, check. Donc là, je peux écrire que ça, c'est égal à 3x plus 1, le tout au carré. D'accord ? Donc ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien pour vous donner les résultats si vous avez du mal à lire parce que je commence à remplir un peu le tableau. La sixième, alors, regardez, la première chose que j'ai devant les yeux, c'est un 8x au carré. Est-ce que 8 est le carré de quelque chose que vous connaissez ? Non. Effectivement. Par contre, je pourrais m'amuser à dire que ça, c'est racine de 8x, le tout au carré. Mais si j'écris que ça, c'est racine de 8 fois x, parce que je vous rappelle que racine de 8, c'est cette valeur numérique telle que racine de 8 au carré, ça fait 8. Mais si j'écris ça, je sais que de l'autre côté, ici, j'ai 4 qui est égal à 2 au carré, et que du coup, au milieu, il faut qu'il y ait 2 fois racine de 8x fois 2. Or, vous remarquez qu'au milieu, ici, il n'y a pas de racine de 8 de nulle part. Là, il y a moins 4x. Donc, ça veut dire que ça, ça doit être faux. Et donc, nous sommes dans une autre situation où on peut dire exactement. voilà. Avançons encore un peu. J'aimerais bien arriver quand même à la 8e. Alors, la 7e, vous êtes devant, alors, 16x au carré, c'est 4x, le tout au carré. 16 de l'autre côté, c'est 4 au carré, bien sûr. Et au milieu, il devrait y avoir plus 2 fois 4x fois 4. Est-ce que ça marche ? Alors, 2 fois 4, 8, 8 fois 4, 32. Donc, ça marche, c'est 32x. Et du coup, ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, ça, c'est 4x plus 4, le tout au carré. Qui l'avait trouvé, celle-là aussi ? Quasiment tous ? Bah, excellent. Excellent. Je vous fais donc la 8e. La 8e, c'est x au carré moins 10x moins 25. Et là, déjà, j'espère que vous avez remarqué qu'il y a un petit problème. Il y a le moins devant le 25. Ça, c'est un problème. ça devrait être un plus pour pouvoir appliquer une intégrée marquable. Voilà. Je commence à glisser un peu sinon, je ne veux pas y arriver. Niveau espace. Je vous fais la dernière, ok ? La 9e. Alors, dans la 9e, je remarque que j'ai, alors c'est la première avec les fractions, donc voilà, on rentre dans la partie difficile. J'ai x au carré, donc ça, c'est clairement x au carré, et j'ai un quart. Est-ce que vous savez si un quart est le carré de quelque chose ? Elliot ? De deux quarts, si tu veux. Plus simple encore, un demi. Parce que si tu fais un demi au carré, ça fait, je vous rappelle, les fractions, quand vous les multipliez, ça fait ça. Ça, c'est un demi au carré. Un demi fois un demi. Et les fractions, quand vous les multipliez, ça fait un fois un et au dénominateur, deux fois deux. Or, un fois un, ça fait un et deux fois deux, ça fait quatre. Donc ça, c'est bien un demi au carré. Et bien du coup, il faudrait qu'au milieu, il y ait plus, parce qu'il y a un plus, deux fois x fois un demi. Mais ça fait combien ? Deux fois x fois un demi. Est-ce que vous voyez que j'ai ici un deux et là, j'ai un deux qui peuvent donc se simplifier ? Ou si vous ne le voyez pas comme ça, rappelez-vous que je suis en train de faire une multiplication et donc ici, je peux écrire que, juste ce morceau-là, je parle, je peux écrire que ça, c'est égal à deux divisé par deux fois x. Or, deux divisé par deux, ça fait un. Donc ça, c'est un fois x et un fois x, vous le savez, c'est juste x. Donc globalement, ça marche parce que ici, j'ai déjà x. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et ça, c'est donc égal à x plus un demi, le tout au carré. Oui ? Non, c'est niveau supérieur au contrôle. On est d'accord. OK ? Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je vous donne les exercices pour la prochaine fois. Alors, des indications du coup par rapport aux exercices, vous en avez trois à faire pour mardi. Par rapport à vendredi, voilà, ça va être un dés d'une heure. Classe entière, on va clore comme ça cette période avant les prochaines vacances. Quand je dis tous les chapitres, je parle vraiment de tous les chapitres. La seule chose que je peux vous dire, c'est que sûrement, il y aura des identités remarquables, mais c'est logique, c'était le dernier chapitre qu'on a traité, donc il doit y être. Par contre, pour le reste, tout est au programme à partir du repère, premier chapitre, jusqu'au huitième chapitre, qui dénombre les statistiques descriptives.